Salut tout le monde c'est Acta, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour le nouveau patch note de la mise à jour qui arrive ce jeudi, on a quelques détails très intéressants, notamment des détails sur les écailles de dragon qui arrivent pour enchanter le stuff, le nouveau boss de guild qui arrive ce jeudi avec les détails de ses skills et notamment la mécanique, comment ça va fonctionner les combats, et enfin un rework de Thanatos, du coup on va parler de tout ça et également ensuite on parlera un petit peu du championnat. Alors, ici lorsque vous arrivez sur le patch note vous pouvez voir qu'on va nous donner deux écailles de dragon normal et deux écailles de dragon supérieures le 13 juillet et ça c'est cool parce qu'on va pouvoir améliorer notre stuff gratuitement grâce à ça et je vous souhaite à tous d'avoir une énorme chance sur vos procs, j'espère être chanceux également si je veux targuer de la speed ne pas avoir un buff, je sais pas, flat défense, ça la foutrait un peu mal. Donc, je rappelle comment ça fonctionne, une écaille de dragon normale vous pouvez l'utiliser sur un stuff, équipement ou artefact épique pour augmenter la rareté d'épic à légendaire, si vous le faites vous ne pourrez pas réutiliser une écaille de dragon pour l'augmenter de légendaire à mythique, c'est une seule fois l'upgrade par équipement ou artefact, donc faites attention. Et l'écaille de dragon supérieure va permettre d'augmenter un stuff légendaire à mythique, donc normalement ça peut proc jusqu'à plus 20 et ça donnera à chaque fois un substat supplémentaire, donc ça c'est plutôt intéressant. On a la nouvelle bannière qui arrive ce vendredi, donc j'ai déjà parlé de celle-ci, mais c'est intéressant d'en reparler parce que notamment on va avoir le boss de guild ici qui va avoir différents buffs à récupérer sur nos mobs, qui augmentent les dégâts de chaque type, de chaque source de dégâts qu'on peut faire, chaque type de dodge, chaque dégâts direct, etc. Du coup c'est très intéressant d'avoir les mobs en bannière ici, notamment Popper qui est à la fois bien pour le boss de guild mais qui risque d'être très intéressant également pour le nouveau boss de guild, PVP et boss de guild, parce qu'il peut baisser la défense de 60%, la ténacité de 60%, ce qui donne un gros avantage si vous jouez avec des mobs dégâts directs. Vous avez Ikina notamment qui est exceptionnel en dégâts directs pour les boss de guild, donc forcément elle sera très très bien ici, mais il faut l'exclusif 3 minimum. Vous avez Eric, bon lui il s'essouffle un peu en mob brûlure, il y a tous les autres mobs brûlure qui sont meilleurs, enfin peut-être pas Eric, ils se valent, Eric et Barry se valent. Vous avez Al9000 qui lui n'est pas design pour un boss de guild mais qui est très intéressant pour les donjons et notamment l'œil du sorcier, très tanky, un des meilleurs supports du jeu si vous avez l'exclusif 3. Et Chardonnel ici qui est un mob leader exceptionnel, il peut booster votre vitesse, il peut mettre un bouclier sur vos mobs, si vous avez l'exclusif 3 il peut mettre même des soins sur vos mobs à chaque fois que vous allez taper l'ennemi grâce au debuff qu'il va mettre dessus. Il va mettre 10 bleed 2, c'est le seul mob à faire ça qui va augmenter de 50% les dégâts des bleeds reçus par la cible et en plus de ça il sera très tanky, faire des dégâts de bleed en fonction de sa défense, augmenter sa défense avec ses PV max et faire de gros dégâts de bleed. Donc exceptionnel ce perso là. Donc c'est tout pour la bannière, ensuite on aura le double légendaire au même moment ce vendredi, donc un légendaire invoqué, un légendaire offert mais ça peut arriver qu'une seule fois sur le premier légendaire invoqué. Faites toutefois attention, le légendaire invoqué ne fait pas partie forcément de la bannière et ne rentre pas en compte dans la garantie d'avoir un personnage de la bannière. Par exemple, si vous invoquez deux mobs à la suite qui sont en dehors de la bannière, le troisième est garanti d'être dedans. Par contre, si vous invoquez deux mobs en dehors et que le mob double légendaire est également en dehors et que les trois sont à la suite, vous ne serez pas garanti que le troisième mob soit un mob de la bannière. Il faudra attendre le quatrième à ce moment là, donc faites bien attention. Et normalement, ça ne rentre pas le double légendaire dans le x15, donc vous n'avez pas eu des chances augmentées d'avoir des mobs de la bannière sur le double légendaire. Vous avez la semaine prochaine le Gift of Heaven qui arrive, durant lequel, lorsque vous invoquez des voeux excellents et suprêmes, vous allez cumuler des points, des points qui vont rester jusqu'au prochain event Gift of Heaven si vous n'avez pas atteint les 5000 points. C'est le cap qu'il faut atteindre pour récupérer l'œil de fantôme, l'œil de dragon légendaire ici. Ce que je recommande, généralement, cette bannière est super intéressante, donc ce que je fais, j'aime bien aller invoquer dessus. Et ensuite, le reste du week-end ou le lundi, si je récupère quelques invocations supplémentaires, généralement, je les claque le mardi. pour augmenter le capital de points que j'ai ici. Et au fur et à mesure, bon, ça prend quelques mois, mais on finit par obtenir un œil légendaire, donc c'est toujours intéressant. Ensuite, on aura un event de régression gratuite pour Thanatos, à partir du 13 juillet jusqu'au 17 juillet. Alors, un petit warning là-dessus. Faites attention parce que si votre Thanatos est éveillé 1 à 5, un minimum, en gros, quand l'event, il commence, alors vous pourrez le régresser gratuitement. Si vous ne l'avez jamais amélioré, que vous décidez de l'éveiller 1, à part quand l'event a déjà commencé, vous ne serez pas en mesure de le régresser gratuitement. Donc, faites bien attention à ça. Donc, le boss de guilde, comment ça va se passer ici ? C'est la sorte de Kraken ici. Et en gros, vous allez pouvoir le taper une fois par semaine, par héros. Utilisez un seul héros par semaine sur le boss de guilde. Donc, faites bien attention au team que vous allez choisir. Vous allez tout de même avoir l'opportunité de tester vos teams sur le boss avant d'aller faire le combat réel. Comme on a actuellement sur le boss de guilde actuelle, avec le bouton Battle Test ici, vous allez choisir votre team, vous allez taper et hop, vous avez le résultat qui s'affiche ici. Et donc, vous pouvez tester vos teams, revenir, en tester une autre, etc. Jusqu'à ce que vous ayez un résultat qui vous convienne. Donc ça, c'est une très très bonne feature. Donc, ça va être bien et ça va nous permettre d'optimiser nos dégâts dès le premier jour. Vous avez donc les skills du boss ici. Mais avant d'en parler, allons parler des buffs que vous avez juste en dessous ici. Donc, vous pouvez y aller avec une team full dégâts directs. A chaque fois que vous allez taper le boss avant d'entrer dans le combat, ça va vous proposer de choisir un buff pour toute votre team. Ici, vous avez le buff dégâts directs. Donc, ça va augmenter de 100% les dégâts directs infligés au boss. Et à chaque fois qu'un allié, pardon, où est-ce que c'est ? À chaque début de tour d'un allié, ils vont récupérer un Direct Stroke qui va augmenter de 22% les crit d'amage du mob jusqu'à 10 layers. Donc, 220% de crit d'amage supplémentaire sur vos mobs. Donc, en gros, en team dégâts directs, vous allez faire des normes dégâts avec ça. Deuxième buff, ça augmente les dégâts de brûlure subis par le boss. Attention à ne pas confondre avec les brûlures PV. Il y a un autre buff plus bas. Et également, à chaque fois que vous allez faire une détonation, vous allez mettre un debuff sur le boss qui va augmenter de 50% les dégâts de brûlure que vous allez lui infliger. Donc, ça, team full brûlure. Ensuite, team full poison, ça augmente de 100% les dégâts de poison infligés au boss. Et à chaque fois que vous allez infliger un poison sur le boss, vous allez augmenter de 0,7% les dégâts de poison qu'il va subir pendant deux tours. Donc, plus vous mettez des poisons, plus rapidement vous en mettez, et bien, plus vous allez faire de dégâts sur le boss. Ensuite, vous avez les dégâts de bleed, ici, augmentés de 100% sur le boss. Et à chaque fois que vous avez un allié qui agit, qui prend un tour, le prochain attaquant va jouer deux tours bonus. Et la durée de tous les buffs de cet attaqueur vont être augmentés de un tour. Donc, ça, c'est intéressant. Ensuite, vous avez la team brûlure PV, cette fois-ci, qui augmente de 100% les dégâts sur le boss. Et si vous avez au moins un allié avec les PV max dans votre team, le boss va prendre notamment 50% de dégâts de brûlure PV en plus. Et enfin, vous avez une team mélange. Et là, c'est trois dots différents sur le boss à la fois. Si c'est le cas, il va prendre 50% de dégâts de toute source supplémentaire, que ce soit dégâts directs ou dégâts de dots. Trois dots différents, 50% de dégâts supplémentaires. Et notamment, pour chaque dot sur la cible, vous allez aussi augmenter les dégâts de 35% de toute source subie par le boss. Donc, c'est très intéressant, tous ces buffs. Voyons voir un petit peu comment le boss fonctionne maintenant. Sur l'attaque de base, il risque d'être assez ennuyant, parce qu'il va vous taper un seul mob. Il va vous retirer tous les buffs de ce mob, et il va vous placer un debuff, qui fait que lorsque ce mob-là, il va utiliser un skill, il va re-vous attaquer avec l'attaque de base, mais enchanté, amélioré, qui va vous faire des dégâts de crit, avec des crit rates en plus, et des dégâts crit en plus. Donc, vous allez prendre sûrement très cher avec cette attaque-là. Et il va encore une deuxième fois vous retirer les buffs. Donc, deux fois d'affilée, alors il va falloir faire attention aux buffs, comment on va les utiliser, etc. Il y a moyen que ce soit un petit peu stratégique là-dessus. Ensuite, le premier skill, il va faire trois attaques à tous vos mobs. Il va vous réduire l'attaque de 40%, la défense de 60% et la ténacité de 60%. Donc, ça fait trois debuffs à la fois, deux debuffs défensifs, un debuff d'attaque. Donc, pour vous faire plus de dégâts, il vous faudra un cleanser dans l'équipe pour pouvoir enlever le buff attaque, et pour pouvoir rester en vie, au bout d'un moment, il vous faudra sûrement également cleanse le debuff défense et le debuff ténacité. Comment ça fonctionne, le boss ? C'est le même principe que le world boss. En gros, il aura plusieurs barres de vie. A chaque fois que vous allez tomber une barre de vie, il va gagner 50% d'attaques et de défenses supplémentaires, 10% de résistance et de précision en plus, et augmenter ses PV max de 100%, donc ça prendra plus de temps de retomber une nouvelle barre de vie du boss. Notamment, à chaque tour, il va infliger 10% de dégâts supplémentaires, donc plus il jouera, plus il fera mal. Au 20ème tour, il va tuer toute votre team, comme d'habitude sur les boss de guildes, les boss de monde, et également, il est immunisé à la baisse de vitesse, au slash, donc ça, il y a les axes Zulu, etc., qui peuvent le faire, mais c'est normal que vous ne puissiez pas tuer le boss en une seule attaque, et aux échanges de PV. Donc, il y a certains mobs comme Agatha qui peuvent baisser les PV max des cibles, donc là, ce ne sera pas possible sur lui. Et avec l'ultime, il va vous geler tous les ennemis, ensuite, il va vous faire deux coups, et enfin, vous enlever le gel. Donc, en gros, il ne peut pas vraiment vous contrôler, mais il fera des dégâts bonus aux cibles qu'il aura gelés avec l'ultime avant de retirer le gel. Donc, potentiellement, en fonction des dégâts qu'il aura augmentés ici avec le passif, il faudra faire attention, peut-être avoir des mobs qui empêchent de se faire contrôler, empêchent de prendre des debuffs, ou alors des debuffs qui protègent de ça, ou des mobs qui prennent l'avantage lorsqu'ils reçoivent un contrôle, ou qu'ils sont immunisés, à voir. Donc, voilà un petit peu comment le boss de guilde va se jouer. Donc, si je vous montre rapidement, je viens en jeu, je vous montre des teams. Donc là, il y a une team poison qui fonctionne plutôt bien, vous l'avez vu tout à l'heure, vous le testez. Bon, ça fait 19 tours, le boss de guilde 6 est mort, 432 millions. Bon, ça requiert d'avoir beaucoup d'exclusives sur les mobs poison, mais c'est une team poison très très forte avec Little Jack. Donc, peut-être qu'il faudra changer Little Jack dans cette team, parce qu'il est également dans ma team qui fait le plus de dégâts actuellement. Je vais refaire une vidéo là-dessus, dans laquelle je montrerai Andras sur la vidéo anglaise. Cette fois-ci, j'ai oublié, alors c'est le mob qui fait le plus de dégâts. C'était trop trop drôle. Bref, cette team-là, c'est full brûlure, et ça tue le boss en 10 tours. D'énormes dégâts ici, mais il y a à la fois Ben Austin et Little Jack, qui sont des mobs clés pour une autre de mes teams. J'ai une team dégâts direct avec Ikina. Je vais vous la montrer. Donc, j'enlève ça, tac, tac, tac. Ouais, mais j'ai Ben Austin aussi. J'ai Reister, Nicolas, que je n'ai pas mis dans les autres teams, du coup. Donc, ça me permet de le mettre ici. Nicolas et Ikina, qui est ici. Cette team-là aussi, elle fait pas mal de dégâts. Bon, je ne l'ai pas enregistré. Je peux le faire rapidement si jamais ça vous tend. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Je crois que je n'ai plus de stuff. Ouais, je manque de stuff là-dessus. Mais pour vous donner une ordre d'idée, on peut aller voir un petit peu ce que ça fait. Donc, je vais vite fait remettre le Smart Casting sur mes persos. Et on va aller voir un peu tout ça. Donc, tac, tac. Et on avait dit ça en premier. Et ici, si je me rappelle bien, c'était ça. Et là, je bloquais ce skill-là. Hop, tac. Je vais juste remettre une arme, n'importe laquelle, sur Ikina. Histoire qu'elle fasse un chou, il y a plus de dégâts tout de même. Donc, Ikina, on a un stuff crit qui lui manque. Attaque. Tac, tac. Hop. Avec de la vitesse, je crois que j'en avais un. Ou avec des crit rates. Allons mettre, vous savez quoi ? Allons mettre, celui-là, il a des crit rates. Ça aurait suffièr. Et donc, si je lance un auto, combien j'atteins aujourd'hui ? Ouais, 300 millions. Elle a vachement perdu, ma team. J'ai plus les mêmes Zorak avant. J'ai plus skill master ici. Et j'ai plus la même vitesse non plus sur Ikina. Donc, forcément, ça fait moins de dégâts qu'avant. 300 millions. Donc, ça fait quand même une bonne team. Et elle avait un potentiel de 400 millions, cette team-là. Je l'avais fait en vidéo, si vous êtes curieux. Donc, vous avez pas mal de teams. Et ensuite, vous avez aussi Chardonnel. Donc, avec une team bleed, que vous pouvez utiliser avec Nidrol. Potentiellement, ici, si vous avez des exclusifs. Il y a moyen d'avoir des gros dégâts avec ça. Donc, à voir. Assez parlé du boss de guilde. Enchaînons sur le reste. Ici, alors, on a les équipements qu'on peut améliorer avec les écailles de dragon. Comme je le disais, on peut les augmenter à la fois les équipements et les artefacts. On en aura ces écailles de dragon dans le nouveau boss de guilde. Dans le calendrier mensuel. Et également dans le battle order. Et en parlant du battle order, ils vont ajouter, changer au level 20. Ici, on aura à la place d'un artefact aléatoire de faction. On aura un coffre de sélection d'artefacts de faction. Donc, on pourra choisir la faction que l'on veut. Et ça, c'est vraiment intéressant. On aura notamment ici, une gestion des points. De l'obtention de points en arène de guilde qui sera différente. Donc, potentiellement, le classement général, il va changer. Je suis curieux de voir comment ça va s'opérer. Et enfin, ça, j'en ai peur encore une fois de ce truc-là. Ils ont ajusté les récompenses du pack XL dans les quêtes de héros. Ça, ça me fait très peur. Comme la dernière fois, quand ils ont changé le nombre d'œils légendaires qu'on pouvait acheter ici dans les packs mensuels. De 3, ils l'avaient passé à 1. Depuis ce mois-ci, pour moi, créateur de contenu, j'ai moins d'exclusifs à aller chercher. Et ici, dans les quêtes de héros, lorsque vous les terminez, à chaque fois que vous les terminez, vous avez un pack qui pop dans la boutique. Qui coûte 40 euros et qui vous permet d'obtenir un œil de dragon légendaire. Eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ce pack-là, il va nous passer sous le nez. Donc, les 40 euros pour avoir l'œil légendaire, c'était le moins cher possible pour avoir un œil légendaire. Eh bien, à mon avis, ça risque de changer et ça me fait peur. Donc, à voir. À voir, on verra vite dans quelques jours quand j'aurai terminé. Donc, je reviens ici et parlons maintenant de Thanatos. Qui prend un buff assez sympa, à mon avis, pour le PVP et pour les boss. Ici, je ne vais parler que de son rework, d'ailleurs. Sur l'attaque de base, il va retirer tous les buffs en mono-cible. Sur une attaque de base, c'est extrêmement fort. Et faire deux coups de 300% de dégâts d'attaque sur l'ennemi. Donc, ça fait quand même pas mal de dégâts sur une attaque de base. Du 600% de dégâts d'attaque avec retrait de tous les buffs. Ça fait un gros, gros skill ici. Enfin, attaque de base, énorme. Premier skill actif, il va se mettre Ghost. C'est une sorte d'invisibilité unique pendant 3 tours au début de chaque vague. Ah non, c'est le passif, pardon. Il va se mettre invisible au début de la vague pendant 3 tours avec Ghost. Et il va prendre 26% de dégâts en moins de toutes les cibles qui ne sont pas sous extorsion de vie ici. C'est un debuff qu'il peut poser avec un skill sur un seul ennemi. Et il va faire 50% de dégâts supplémentaires à la cible qui est sous extorsion de vie. Donc, ça, c'est intéressant. Le fait qu'il soit invisible, il ne peut pas être target. Il va prendre moins de dégâts par les autres ennemis. Et il va faire plus de dégâts à la cible sous extorsion de vie. Son ultime ici, il va faire... Il va infliger extorsion de vie à une cible unique. 820% de dégâts d'attaque à la cible. Donc, ça passe de 740 à 820. Donc, il y a plus de dégâts. Et après, tout le reste est commun. Avec le reste, ça n'a pas changé. Il va réduire les effets de soins et les effets de bouclier reçus par la cible sous extorsion de vie de 40%. Donc, c'est comme avant. Il ne peut y avoir qu'un seul ennemi sous extorsion de vie en même temps. Et au début du tour, quand il prend un tour, s'il n'y a pas extorsion de vie sur un ennemi, alors il va le placer automatiquement sur l'ennemi qui a le moins de PV pour 100 au début de son tour. Parlons des exclusifs parce que ça rend le personnage assez puissant pour le PVP et le PVE également. Lorsqu'il utilise le premier skill actif, ici, il va... Attendez... Ah non, c'était le premier skill actif ici. Pardon, c'était pas l'attaque de base. Ok, c'est pour ça qu'il y a des gros dégâts. Donc, l'attaque de base, elle n'a pas dû changer en fait. Autant pour moi. Donc, lorsqu'il utilise le premier skill actif, il va gagner une layer de soul. Et chaque layer va augmenter ses crit rates de 10% et ses crit damage de 25%. Il peut en avoir 6 au maximum. Donc, imaginez, vous castez 6 fois le premier skill actif. Vous avez alors 60% de crit rate en plus et 150% de crit damage en plus. Avec les coefficients de dégâts qu'il a sur ses skills, laissez tomber, le mob, il va taper comme un camion. Il va faire extrêmement mal. Donc, il a l'air vraiment intéressant grâce à ça. Bon, après, encore faut-il qu'il tienne 6... Le temps d'utiliser 6 fois le premier skill actif. Mais enfin, sur un boss, ça peut arriver. Donc, c'est très intéressant. Soul, c'est intéressant pour les donjons parce que ça ne peut pas être retiré à la mort ou à la transition de vague. Donc, quand il arrive sur un boss, il est déjà stacké un minimum. Donc, plutôt intéressant. S'il a Ghost, il va augmenter la durée de Ghost de 1 tour. Chose qu'il ne faisait pas avant, si je ne dis pas de bêtises. Et il va également se le remettre sur lui s'il ne l'avait plus pendant 1 tour. Donc, c'est vraiment bien. Exclusif numéro 2, quand un ennemi qui n'a pas extorsion de vie va prendre un tour, il va déduire 8% des PV max de la cible qui a extorsion de vie. Ça va être capé à 12% de ses PV max à lui. Et également, si plusieurs fois la cible, elle subit cette déduction de PV, eh bien, la déduction va augmenter de 1% à chaque fois. Et le cap de PV de déduction va augmenter de 1,5% à chaque fois. Et au maximum, donc, la cible va pouvoir perdre 16% de PV. Donc, c'est le double. Et capé à 24% des PV max de Thanatos. Donc, en gros, si vous avez, pour faire le double, 8 fois, 8 fois un ennemi qui joue qui n'est pas sous extension de vie, eh bien, la cible, vous serez déjà au maximum. Elle va perdre 16% à chaque fois. Alors, je ne pense pas que ça puisse marcher sur les boss. Je ne sais pas. Il faudra voir peut-être que... Eh bien, non, ça ne marchera pas sur les boss puisqu'il n'y aura que le boss. Il n'y aura pas d'autres ennemis avec extension de vie. Peut-être le temps que les ZAD meurent, ça marchera. A voir comment ça fonctionne. Si la cible d'extension de vie change au début du tour de Thanatos, eh bien, les stacks, ça reset à 8% des déductions au début. Et enfin, l'exclusif numéro 3, lorsqu'il lance l'ultime, il ignore également l'immortel et l'immunité aux dégâts. C'est extrêmement puissant pour le PVP parce qu'aujourd'hui, on a des mobs comme Elja exclusive 3 qui mettent des immortels sur tout le monde. On a Fokas qui met immortels sur tout le monde aussi. On a Nordak qui met immunité aux dégâts. Et donc, avec les coefficients de dégâts qu'il a, potentiellement, il va pouvoir one-shot des cibles qui ont immunité aux dégâts ou immortels. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Également, si la cible est survie à l'ultime, il va gagner une layer de Soul Cage qui va augmenter les dégâts qu'il va faire avec l'ultime de 40% permanent. Et vous pouvez l'augmenter deux fois. Donc, imaginez, en PVP, ça peut être très fort. Et en donjon, sur un boss, vous augmentez vos dégâts de 80% au maximum avec l'ultime parce que vous ne tuez jamais le boss. Donc, c'est exceptionnel. C'est vraiment très très fort. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Du coup, c'est tout pour le patch note. Et maintenant, je vous invite à aller voir un petit peu le classement du championnat ici pour terminer là-dessus parce que je suis un peu triste. Je me suis fait éliminer enfin mon compte ici qui a perdu 2 à 3 contre ce gars-là. Le cas de très très bonne team. Personnellement, j'étais quasiment sûr de perdre. J'espère que vous avez voté pour lui. Comme ça, vous aurez obtenu un vœu miraculeux. Mais si vous regardez le combat, ici, j'ai deux teams qui ont gagné. Donc, grâce à Lydia ici. Mais j'ai eu une défaite en-dessus. Et je ne pense pas que ça aurait changé grand-chose. Ici, si cette team-là, je l'avais eu en bas, ma Asindo, je ne suis pas sûr qu'elle soit plus rapide que la Space ici. Je crois que c'est une grosse, grosse... Ouais, il y avait 3042 speed ici sur Space. Donc, elle aurait forcément un outspeed mon Asindo. Et j'aurais quand même perdu. Si j'avais eu cette team-là ici, peut-être... Je ne suis même pas sûr que j'aurais pu geler. Si je crois que Quinlan, il est protégé par Ellicke, ici, j'aurais peut-être pu geler elle. Quoique, il y a Ben Austin pour protéger. Il y a Catherine pour cleanse. Donc, cette team-là, elle n'aurait pas pu taper ici. Et cette team-là, non plus. Je ne pense pas que j'aurais pu passer cette team-là parce qu'à mon avis, il y a plein de dégâts. Et non plus, celle du bas, j'aurais pu geler, peut-être. Si, peut-être que j'aurais passé la team du bas, du coup. J'aurais gelé ici et j'aurais nuke. Donc, ça s'est joué à pas grand-chose. Enfin, une différence de team. J'aurais mis celle-là en bas, je serais passé. Enfin, ce n'est pas dramatique. Et cette team-là, je ne serais probablement pas passé ici non plus parce qu'avec une Brinilde et un Quinlan, ils m'auraient bien gelé. Je n'ai pas de quoi me cleanse ici. Donc, bon, j'aurais eu elle qui aurait joué en premier et qui aurait mis un tour, un revive à tous mes persos. C'est comme ça que je la joue étant donné qu'elle est exclusive. Je serais mort quand même. Donc, il y avait très peu de chances que je gagne ici. Et donc, j'ai perdu. Et donc, si j'avais gagné, je me serais retrouvé en finale contre Bailey où j'aurais été éliminé au tour 1. Sinon, j'ai gagné à ma grande surprise un petit peu l'autre combat ici. Et je suis arrivé en finale. Et c'est la revanche contre Fel. Parce que si vous regardez la compétition précédente, j'étais déjà contre lui à cet endroit-là dans la finale. Et j'avais perdu. Sauf que cette fois-ci, il a un avantage supplémentaire. Il a Lydia exclusif 5, si je ne dis pas de bêtises. Et moi, je l'ai exclusif 0. Donc, il a encore un mob supplémentaire qui va changer la donne. Donc, si je gagne ici, c'est un miracle. Mais c'est faisable. Sait-on jamais. En coup de chance, ça peut arriver. Mais aussi, je gagne. C'est autant de la stratégie mêlée à beaucoup de chance, à mon avis. Donc, votez pour Fel. Si vous voulez un vœu miraculeux, votez pour Fel. N'empêche, je suis super content du parcours que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je vais améliorer mes teams et essayer d'être encore meilleur pour la prochaine fois. Et je vous donne rendez-vous du coup à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé celle-ci, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Passez une agréable journée. A très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501